Salut à tous ! Alors on voulait vous montrer, parce que vous savez on va faire des vidéos et on fait des vidéos mais on choisit aussi souvent des thèmes et là c'est un thème qu'on voulait aborder il y a un ami qui tient la grange aux deux chevaux donc il rénove les deux chevaux de A à Z et il faisait une porte ouverte c'était pour nous l'occasion d'y aller et de lui faire un dernier salut avant notre départ en camion et voir vraiment le travail qu'il fait je vous laisse regarder, c'est impressionnant Sous-titrage ST' 501 On est à la grange aux deux chevaux On est dans un endroit super mythique il en existe pas beaucoup comme ça en France et dans le monde je pense Non Surtout avec une préparation comme ça donc je vais te laisser te présenter et comment c'est venu, ce que tu fais pour que tout le monde sache un petit peu C'est sympa La spécificité, ta spécificité Bonjour, moi c'est Christophe Guillaume donc 50 ans On est situé à Montour On est à Montour, les portes du Coglais on est tout proche de Fougères et du Mont-Saint-Michel Donc la grange aux deux chevaux c'est né en 2016 une idée bizarre voilà, un artiste qui s'ennuyait l'automne-l'hiver et qui voulait s'occuper donc un gars un petit peu détecté tardivement comment on appelle ça ? hyperactif ? C'est à peu près le mot que je dirais Donc j'ai commencé à bricoler les deux chevaux tout seul dans ma grange donc à Le Ferré et puis de fil en aiguille j'ai les médias qui se sont intéressés à nous on a eu la chance de passer à TF1 20h le mag ensuite à C8, à Direct Auto et puis après donc on a eu beaucoup de demandes de restauration et autres donc on s'est développé j'ai embauché du personnel et là il fallait absolument qu'on s'agrandisse donc on a la chance de pouvoir retrouver ce bâtiment-là qui fait 1800 mètres carrés qui était situé qu'à 5 km de chez nous donc c'était un gros avantage pour le déménagement parce que c'était un truc titanesque à déménager et donc voilà depuis février on est arrivés là et l'équipe s'est étoffée donc à la fin de l'année on sera 10 Pierre-Jules Boulanger fut le père fondateur de cette voiture mythique la 2 chevaux le nom de son projet TPV toute petite voiture la voiture était prête pour le salon de 1939 malheureusement la guerre étant déclarée ils ont décidé de cacher le projet pour que les allemands ne le récupèrent pas le projet est resté dans les oubliettes pendant plusieurs années lors de l'inauguration de la 2 chevaux la personne étant chargée de dévoiler la voiture a dévoilé la voiture trop vite bel et si bien que les journalistes sont entourés la 2 chevaux avant que le président lui-même puisse s'en approcher les services de l'ordre ont bien eu du mal à faire de la place au président Vincent Riol qui de base ne croyait pas au projet de la 2 chevaux a été agacé de l'événement il y a donc eu très peu de photos du président aux côtés de la 2 chevaux Pierre-Jules Boulanger a donné des impératifs majeurs à ses ingénieurs pour la construction de cette voiture la 2 chevaux devait pouvoir transporter un panier d'oeufs et un sac de 50 kg dans son coffre sur un champ de la bourse sans casser un seul de ses oeufs de plus il fallait qu'elle puisse accueillir son conducteur qui était doté d'un chapeau haut de forme c'est pourquoi cette voiture est aussi haute lorsque l'on se trouve à la place du conducteur il y a eu jusqu'à 4 ans de délai d'attente pour une commande de 2 chevaux neuve ce qui fut le plus long de toute sa construction la production de la 2 chevaux, elle, s'est arrêtée au Portugal en 1990 la grange de 2 chevaux est aujourd'hui mondialement reconnue comme un garage d'excellence dans la rénovation de cette voiture mythique je ne peux plus bosser, j'ai bossé dans trop de boîtes où il y avait des bougons et qui disaient que ça n'avançait pas et qui ne faisaient rien là c'est pareil, c'est tout un système, c'est un set de remontage tout ça, ça a son utilité pour le remonter après c'était pas au point au départ maintenant c'est validé, tous nos moteurs sont remontés sur le banc donc moteur, boîte de vitesse jusqu'à le câble de notre compteur de façon à tout vérifier c'est à dire que quand c'est validé là on peut le monter sur le châssis on est tranquille la caisse sort de peinture elle reste 24 heures à peu près à bien sécher elle part au montage là-bas et lui il arrive normalement avec son moteur et là il aide le gars le gars pendant qu'il avance sur le métric il commence à remonter le moteur recabler tout ça mais là la dernière qu'on a sorti on l'a sorti dans un temps record et une organisation un petit cordeau là j'étais super les voitures se suivent mais se ressemblent pas c'est à dire quoi on a dans la deux chevaux il y a eu énormément d'évolution on a les premières efficaces on a les portes-souci d'après on a les portes-souci d'après on a les finitions ci, ça et moi la difficulté c'est que les voitures quelques fois ont été bricolées et moi quand je leur donne un restaurer au gaz c'est de la remettre leur donner toutes les pièces pour la remonter en conformité et des fois je tranche tout seul parce que le client des fois il n'est pas au détail prêt mais moi ce qui compte c'est qu'il y a une lecture facile avec lui je puisse lui dire là l'autre fois on avait eu le cas c'était novembre 56 et en fait c'est l'année enfin un mois charnière et moi je lui dis ce que je vous conseillerais c'est de la faire vers octobre 56 pour ça on aura la petite lunette et les sièges écossais plutôt que de faire avec la grande lunette et les sièges bayadaires et le mec était d'accord parce qu'il a trouvé plus ancienne et je dis si quelqu'un vous disait quelque chose sur l'incentive il faut toujours expliquer qu'elle a pu être produite en octobre et immatriculer qu'en novembre 56 pour des raisons x la plupart c'est des reconstructions malheureusement on a très peu de restauration légère quelques fois je crayonne plus les éléments non pas les éléments on va les changer c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti aujourd'hui on a 64 voitures en attente de restauration on sort à peu près une voiture et demie par mois ça dépend du dugré de restauration parce qu'ils sont plus ou moins vivés et nous on a la chance de faire que des reconstructions on part vraiment de très très loin voilà c'est ce que je disais dans une story c'est que vous ne faites pas du maquillage c'est vraiment de la restauration il n'y a aucun bricolage dans les règles de l'art et puis j'ai un caractère de con donc c'est impossible de faire autrement sinon je ferais autre chose donc voilà c'est vraiment un boulot de passionnés on fait avec nos tripes et puis voilà aujourd'hui porte ouverte donc super content il y a plein de monde c'est une ambiance super ah ouais super bon enfant ça nous permet de vous faire découvrir ça donc allez jeter un coup d'oeil sur sa page facebook instagram aussi j'ai cru voir ouais je suis moi pas encore bien au point youtube youtube vous verrez ce qu'il fait c'est un travaux sublime et puis si un jour une nouvelle porte ouverte peut-être l'année prochaine ou dans quelques années venez voir et si vous avez des projets venez le voir aussi c'est le mettre en spécialité ouais on est humble c'est ça faut le dire ça fait du bien ouais c'est ça ouais on est les meilleurs du canton quoi donc voilà alors la grande chose de chevaux sur facebook la range pro de chevaux merci à toi en tout cas merci à vous aussi d'être venu les enfants l'ambiance et puis surtout je vous souhaite un bon voyage quoi on fera voyager là deux fois ouais ça marche mais partout dans le monde où vous enverrez vous enverrez des photos et bon on fait ça ça roule allez ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti